Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer cette posture, la posture de la boussole ou compasse pose. Venez vous placer sur vos genoux, à l'avant du tapis, prenez une grande respiration et on va faire quelques postures préparatoires. Vous allez venir ouvrir vos genoux sur le côté et garder vos pieds ensemble à l'arrière du tapis. Relâchez la colonne vertébrale, relâchez la tête sur le sol, posture de l'enfant. Et on va y ajouter ici un léger twist. Vous allez d'abord prendre une grande respiration, puis placer votre bras droit sous votre bras gauche. Relâchez la joue sur le sol. Commencez doucement par des grandes respirations, observez ce qui se passe. Ici, tous les exercices qui vont être préparatoires sont bien sûr des ouvertures de hanches qui vont nous aider pour la posture finale. Vous allez inspirer, revenir vers l'avant et changer de côté, bras gauche qui passe sous le bras droit. Sentez le twist ici, la colonne vertébrale qui vient légèrement se twister. Allongez le bras vers l'avant. Observez les sensations dans les hanches, dans le dos. Et ramenez votre main gauche vers l'avant. Prenez juste une grande respiration, continuez d'allonger la colonne vertébrale. Puis faites des petits pas pour venir vous réasseoir sur le tapis. On va prendre maintenant la posture de la grenouille. Vous allez écarter vos genoux sur le côté au maximum, comme un écart facial ici. Gardez vos pieds dans l'alignement de vos genoux. Et vous devez avoir hanches et genoux sur le même alignement. C'est-à-dire que vos fessiers ne vont pas venir vers l'avant. Vous devez vraiment sentir ici que ça ouvre. Gardez vos avant-bras sur le sol. C'est une posture qui peut être assez puissante, donc prenez le temps. Si vous devez même avoir vos mains sur le sol, gardez vos mains. Et également, vos pieds sont flex. Ce que vous pouvez faire, c'est sur chaque inspiration, sentir l'allongement. Et sur les expirations, peut-être plonger un peu plus vers le sol. Essayez d'ouvrir un petit peu plus les genoux. Allez-y doucement, prenez le temps. Comme j'ai dit, c'est une posture ici qui peut être assez puissante. On reste une minute dans la posture en tout. On est entre vraiment le yin yoga aujourd'hui et le hatha, le vinyasa. On prend le temps. Vous allez ramener vos mains sur le sol et on va changer de posture. Venez sur les fessiers. On va venir en V. Vous allez écarter vos pieds sur les côtés au maximum. Première posture, première variation ici avec les mains à l'arrière des fesses. Si vous sentez que ça étire assez dans les hanches et sur les côtés des fesses, restez là. Sinon, peut-être que vous pourrez amener vos mains vers l'avant. On essaie de toujours garder la colonne vertébrale bien allongée dans ces postures. Les genoux regardent vers le ciel, les pieds aussi, on est dans l'axe aligné. Peut-être vos avant-bras sur le tapis. Comme toujours, on va rester une minute, donc prenez le temps de trouver votre posture. Ou vous pouvez ici, au maximum, venir attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur. Et plongez le buste vers l'avant. Ici, dans cette posture, on aimerait bien avoir la poitrine collée au sol. Mais même moi, aujourd'hui, ça ne va pas jusqu'en bas, donc choisissez ce qui est le mieux pour vous. Remontez délicatement. Et on va venir dans la posture de Gomukasana. Vous allez placer votre genou gauche sur le sol. Puis votre genou droit va venir par-dessus. Ici, veillez à garder vos pieds proches de vous. Vos ischions, vos os des fesses sont posés sur le sol. Vous pouvez rester ici si ça tire déjà beaucoup. Sinon, peut-être que vous pouvez ramener vos mains sur les côtés, relâchez vers l'avant. Vous allez sentir vraiment vos hanches qui vont s'ouvrir. C'est grâce à cette posture que j'ai réussi la posture de la boussole un jour. Donc c'est pour ça que je la fais toujours avant. Et dans une troisième variation, donc la variation complète de Gomukasana, on va aussi travailler avec les bras. Donc ici, vous pourrez aussi essayer de ramener vos bras vers le ciel. Vous allez voir, vous ramenez ici la main gauche vers le ciel qui va venir se placer entre les omoplates et la main droite à l'arrière qui va venir l'attraper. Vous pouvez le faire avec des sangles, sans sangles. Si vous arrivez ici à attraper vos mains ou avec une sangle, vous pouvez venir vers l'avant. Choisissez votre variation. Je sais que ça tire. Prenez des grandes respirations et ramenez la respiration là où ça bloque. Ça va vraiment vous aider. Relâchez vos mains sur le côté. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le genou gauche qui vient se placer par-dessus le genou droit. Les deux genoux doivent être bien alignés. La colonne vertébrale allongée. Ici, tout de suite, vous pouvez venir travailler avec les mains aussi dans le dos. Gomukasana complet. Soit sinon, comme tout à l'heure, vous pouvez refaire les mains sur le sol ou les mains même à l'arrière des fessiers. Souvenez-vous, respiration. La respiration dans ces postures est vraiment très, très importante. Ça va vraiment vous aider pour aller plus loin, pour vous débloquer là où il y a les tensions. Choisissez votre option préférée. Et sur l'inspiration, vous allez remonter. Colonne vertébrale allongée. C'est parti, on y est presque. On va attraper la jambe droite entre ses coudes, donc pieds et genoux entre vos coudes. Et ici, vous allez vous exercer, faire quelques petits mouvements sur les côtés. Ça va venir ouvrir encore plus ici. Hanche. Vous sentez sur le côté des fessiers ici que ça ouvre. Si on peut rester ici un maximum de temps, c'est très bien. Allongez la colonne vertébrale. Vous voyez, dans quelques instants, on sera dans cette posture, mais avec le bras sous le genou. Donc prenez le temps. Vous pouvez faire plusieurs mouvements de haut en bas sur les côtés. Même restez immobile si vous voulez, juste respirez. Allez, respirez encore un peu. On y est presque. Et vous allez pouvoir placer votre bras droit sous votre genou. Donc ici, vous allez placer votre genou droit le plus haut possible sur l'épaule. C'est vraiment le secret. Attrapez votre pied droit. Mettre votre main sur le côté, le plus loin. Et placez l'ischion sur le sol. On veut vraiment garder l'ischion sur le sol. Une fois que vous serez prêt, vous pourrez tenter ici des petits mouvements de venir ouvrir votre jambe vers le ciel. Autre chose ici, vous pouvez placer le bout des doigts sur le tapis. On veut vraiment avoir la colonne vertébrale allongée. Et regardez du côté opposé. Gardez les fesses sur le tapis, s'il vous plaît. Et relâchez si c'est difficile, que vous commencez la posture. Merci les sangles. Ici, on vient tester avec les sangles, voir comment ça marche. Et surtout, on va comprendre la posture et pouvoir commencer à vraiment bien la travailler. En ouvrant encore plus. Vous voyez, on ne veut pas venir vers l'avant avec la poitrine. On veut ouvrir vraiment, avoir le dos bien allongé. Autre petit truc, moi j'aime bien le faire avec la jambe avant allongée. Vous pouvez le tester comme ça aussi. Je trouve que c'est plus facile. Toujours le bout des doigts sur le sol. Ouvrir un maximum la poitrine. Vous pouvez le retenter plusieurs fois. Ouvrir, relâcher. Regardez sur le côté. Vous voyez ici, je garde le dos bien allongé. Les fessiers sur le tapis. Et on relâche doucement. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Ce sera peut-être un côté qui sera plus facile pour vous. Le côté gauche. Chacun a son côté. Vraiment, moi c'est l'autre côté qui est plus facile pour moi. Celui-là, en général, il ne veut pas trop s'ouvrir. Mais je le travaille vraiment beaucoup. Donc on vient ici faire exactement le même exercice. Venez ouvrir. Prenez le temps. Prenez une petite minute ici pour ouvrir sa jambe sur le côté. Et on va faire la même chose. Vous allez placer votre genou arrière le plus haut possible sur la jambe. Et avec votre main droite, ouvrir. Peut-être ce sera avec une sangle tout de suite. Regardez bien sur le côté. Et sinon, vous allez essayer sans, si vous voulez, comme vous voulez. Exactement de la même manière. Et venez ouvrir la poitrine. Prenez le temps ici pour vous, de vous tester. Pensez à bien repousser la jambe avec l'épaule. C'est un des secrets d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez essayer de ramener le genou vers l'avant. De tendre la jambe, comme j'ai fait tout à l'heure. Essayez toutes les options. C'est une posture qui demande une grande ouverture de hanche. Donc prenez le temps. Ça viendra, comme pour moi, si vous la travaillez. Vraiment avec beaucoup de discipline. Merci tout le monde pour avoir suivi cette vidéo. Namasté et bravo à vous. Sous-titrage ST' 501